Bonjour les équipes, bonjour sur la vidéo. J'ai parlé de l'association Mercato Oksoranti concernant moi-même, je vais parler de ça aujourd'hui. Alors j'ai noté des informations sur une feuille, donc si je ne me souviens pas et que je lis, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, toutes mes informations que j'ai vues. Comme vous le savez, en ce moment, dans la préparation, il y a, ça se bagarre pour le militaire, il y a beaucoup de militaire et malheureusement, le joueur qui est le plus s'étil sur le départ, c'est Matteo Ganduzzi. Donc malheureusement, Matteo Ganduzzi qui pourrait être sur le départ, on sait qu'avec pas mal de nos militaire, Pankei, Colombia, Unai et Jean-Paz, Matteo Ganduzzi pourrait être sur le départ. Donc bien sûr, s'il part, c'est un départ qui va se ressentir, parce que le militaire il avait vraiment cette chose que les autres militaire n'ont pas, qu'il apporte à l'OM, il n'est pas du militaire, mais il a répondu pendant un moment, bien sûr. Donc après, c'est une afférentie, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, mais ça pourrait être une option pour l'OM. Le dirigeant ont besoin de vendre, et le milieu de terrain dispose d'une belle côte sur le Mercato, source de l'équipe. Donc voilà, c'est bien sûr, c'est une info à sûr, avec beaucoup de cellules, on sait que c'est sur le départ, donc voilà. Deuxième convention que j'ai vue, selon ESPN, une source chilienne, donc je pense que vous savez qui on va parler, Alexis Sanchez devrait vous signer à l'OM dans les prochains jours, ou plus tard à la fin du Mercato. En effet, en termes de stratégie, on faisait des loaves de Kalata Sarai, de l'Arabie Saoudite, et voilà. Son objectif était de surveiller le Mercato Olympien pour voir si on avait de bons renforts. Et donc voilà. Et d'ailleurs, depuis l'arrivée de Aubameyang et d'autres recrues, Alexis Sanchez serait satisfait du Mercato Olympien. Donc je ne sais pas si c'est une source fiable, c'est une source eugénienne qui avait sorti ça. Donc je ne sais pas si c'est fiable, mais en tout cas, si c'est vraiment vrai, ça serait le top. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer dans le commentaire vous en pensez. Moi, j'ai vu cette info-là, mais je ne sais pas si c'est une source fiable, donc... Et il y a une dernière information que j'ai vue. L'OM surveillerait toujours. Il est mal d'inday. Je vous avoue que si on fait le temps, on commence un peu à me casser la tête. Bon, moi, je vais être clair avec vous. Comme si elle est mal d'inday, je rêverais qu'il vienne à l'OM. Mais voilà, s'il vient, tant mieux. S'il ne vient pas, tant mieux. Parce qu'on vient un an, je suis désolé, mais ça fait déjà plusieurs semaines qu'on est sur le dossier. Ça n'avance toujours pas. Enfin, on a l'impression que ça n'avance toujours pas. Il y a des rumeurs qui sortent comme quoi il doit arriver dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, etc. Et ça n'avance toujours pas. Et Shifield demande toujours entre 15 millions ou 20 millions. Donc voilà, si on est vraiment Eliman & Dai, il faut accélérer. Parce que d'autres clubs pourraient remontir ce joueur. Donc voilà. J'ai confiance entre Ivalda et Longoria. Mais sur ce dossier-là, ça m'a inquiété. Je me disais qu'on voulait à tout prix Eliman & Dai. Je ne vois pas le dossier avancé. Donc voilà. C'est déjà là. Enfin, voilà. C'est seulement les réactions que j'ai vues ce matin. Bon, sinon, c'est pas mal 60 millions de mètres. Je vous offrais une vidéo. Voilà. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu. Abonnez-vous, like, share, commentez, partage, musique. Ciao ! Et allez le web ! C'est parti !